Est-ce que c'est la première fois que vous venez au Festival de Modifilms ? Oui, c'est la première fois et je ne regrette pas, j'aime beaucoup, super programme. Qu'est-ce que c'est pour vous le cinéma ? Pour moi, une grande liberté en fait. Donc, parce qu'on retrouve de tout et je trouve que, par exemple, votre festival le reflète entre autres, c'est qu'on peut autant voir des films complètement psychédélices, délirants, comme Forbidden Zone qu'on vient de voir, qui part dans tous les sens, qui ont l'envie presque de danser dans la salle. Là, tout à l'heure, on va voir un film d'exploitation japonais qui est un petit peu plus graveleux, je pense. Un truc complètement marrant comme Flesh Gordon, un vieux film d'horreur italien comme Le Moulin des Supplices qui est beaucoup plus gothique. Donc, voilà, pour moi, c'est une grande variété de cinéma. C'est un peu No Limits, c'est ça que j'aime. Alors, la question un peu cruelle, si je vous demande un réalisateur de phare ou un film de phare, qu'est-ce qui vient naturellement en fait ? Alors, c'est sur le moment en fait, parce qu'on découvre beaucoup de films au fur et à mesure. Normalement, réalisateur phare, je cite souvent Luchio Fucci, parce que je trouve que c'est très... Ça mélange autant... Bon, c'est connu pour ses films de zombies, l'extrême violence, et en même temps, quand je parle de grande liberté, il y a des films beaucoup plus psychédéliques comme Le Venin de la Peur, des films très pop comme Perversion Story. Donc, si je ne devais citer qu'un réalisateur, ce serait Luchio Fucci. Après, en ce moment, un autre réalisateur qui me vient tout de suite en tête, parce que je découvre ses films en ce moment, c'est Norifumi Suzuki. Mais il y en a plein 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 d'autres. Enfin, un seul midi et un seul, c'est très très dur. Mais je dirais Luchio Fucci, ouais. D'accord, merci. C'est bien, 5 minutes. C'est bien, 5 minutes.